Super Smash Bros. Brawl est un jeu qui a apporté énormément à la série Smash Bros. En plus d'un super mode solo et des premiers personnages venant d'autres éditeurs que Nintendo, il a ajouté le Final Smash. Et non, pas le Smash Final, ils ont commencé à l'appeler comme ça dans Smash 4, mais dans Super Smash Bros. Brawl, ça s'appelait le Final Smash. Une super attaque généralement plus puissante que le personnage peut effectuer s'il arrive à briser la balle Smash qui se présente parfois, quand elle veut, pendant un match. Mais tous les Final Smash ne sont pas créés de la même façon. Certains sont nuls, certains sont bien. Et dans cette vidéo, je vais donc essayer de les classer de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Avant toute chose, je voudrais préciser que ce classement est uniquement fait avec ma préférence en tête. Ce n'est pas du tout un classement objectif du moins bon au meilleur. Il n'y a rien d'objectif. C'est vraiment juste selon mes expériences personnelles. Et sachant que mon temps en multi sur Super Smash Bros. Brawl a existé en très grande partie entre 2008 et 2012, donc quand j'avais entre 12 et 16 ans, il ne faut vraiment pas s'attendre à ce que ce soit forcément les meilleurs qui soient au-dessus et inversement. Donc, si vous êtes très très déçus que votre Final Smash préféré ne soit pas assez haut, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer pourquoi vous le placeriez plus haut que ça. Voilà ! Sur ce, allons-y ! Numéro 32. Méga gonflage de Rondoudou. Je pense que quand j'ai joué à Super Smash Bros. Brawl pour la première fois, quand j'ai débloqué Rondoudou pour la première fois en 2008, je pense que je savais déjà que c'était le Final Smash le plus nul du jeu. Vraiment. Rondoudou devient géant et puis il devient plus géant. Waouh ! Génial ! Mais si le stage est assez grand, on peut juste attendre que le truc passe. Rondoudou lui-même ne peut pas contrôler son attaque. Il gonfle et puis il fait une attaque et puis il se dégonfle. Rondoudou n'est pas le premier personnage blague de la série pour rien. Eh bien, son Final Smash est aussi une véritable blague. Numéro 31. Armée de Waddle Dee de Roi de Dadidou. Celui-là, il est un peu particulier parce que techniquement, il est marrant à voir. Il y a de la musique. Bom, 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 bom. Et en fait, le Final Smash en lui-même, il est nul. Parce que lancé de Waddle Dee, le coup spécial coté de Roi de Dadidou, il est déjà nul à chier. Il est bien que quand il lance un Minerisson. C'est pour ça que dans les jeux suivants, ils ont fait en sorte qu'il lançait tout le temps un Minerisson. Mais du coup, le Roi Dadidou lui-même, il ne peut pas bouger pendant son Final Smash. Et les autres combattants, ils se font pleuvoir dessus des Waddle Dee. Mais ces Waddle Dee, ça ne fait pas super mal. Et ils ont l'occasion de les éviter s'ils sont un peu... On va dire... Entraînés. C'est vraiment, vraiment pas un Final Smash très intéressant. Et je pense que les développeurs ont pensé la même chose. Parce que dans Smash 4, ils ont changé son Final Smash. Et puis dans Ultimate, ils ont rechangé son Final Smash. Donc, en fait, ils ne trouvent pas c'est quoi un bon Final Smash pour Roi Dadidou. Mais celui d'Ultimate est pas mal, en vrai. Mais voilà. C'est mignon, les Waddle Dee. Donc, il n'est clairement pas le dernier de cette liste. Ça aurait été très, très dommage de le mettre en dernier. Parce que c'est très mignon, hein, Waddle Dee. Mais c'est tout. Numéro 30. Armée de Palutena. De Pete. Et oui. En fait, c'est exactement la même chose que le précédent. Il y a Pete qui crie, il crie, All Troops, Move Out ! Je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait quand j'étais petit. Je pensais qu'il parlait de sucre. Parce que je pensais qu'il disait Sugar à la fin. Mais ce n'est pas grave. Quand j'étais petit, je disais Knuckles et Métacnit. Donc, ce n'est pas grave. Et à 30. Mais le truc, c'est que c'est le même qu'au-dessus, en fait. Pete invoque une image de Palutena. Il y a plein de centurions qui viennent et qui tapent les autres. Mais c'est bof. C'est quand même très bof. Et surtout, la raison qui fait que c'est mis meilleur que le précédent. Que c'est mis au-dessus de Roi Dadidou. Alors que les Waddle Dee sont plus mignons. C'est que Pete peut se déplacer et peut continuer à attaquer pendant ce temps-là. Donc, il n'est pas complètement immobile. C'est juste qu'il continue le match normalement. Mais il y a parfois des petits centurions qui vont venir l'aider pendant 20 secondes. Waouh. Génial. Mais au moins, il peut bouger. Pas comme le Roi Dadidou qui est en train de danser, mais ne peut rien faire pour aider ses Waddle Dee à faire quoi que ce soit. Parce que bon, si les Waddle Dee avaient déjà été utiles pour quelque chose, on le saurait. Numéro 29. Combinaison de puissance de Samus sans armure. Ce final match, il n'est pas super, super fort, je pense. Il est très court. On se met près du perso qu'on veut attaquer. Combinaison de puissance, voilà. Le truc qui fait que c'est chiant, en fait, le final smash de Samus sans armure, c'est que quand vous l'utilisez, vous redevenez Samus. C'est ça le truc avec Brawl, c'est que Samus sans armure n'était pas un personnage à part, c'était un personnage combiné avec Samus. Et donc Samus devenait Samus sans armure quand elle utilisait son laser 0, son final smash. Et puis l'inverse, Samus sans armure devenait Samus quand on utilisait son final smash, ce qui était sa combinaison de puissance. Et il y a moyen de commencer le match avec Samus sans armure en utilisant une combinaison de boutons. Et je pense que techniquement, il y a moyen à tout moment de passer de Samus à Samus sans armure en faisant une combinaison de boutons qui sont utilisés normalement pour faire les provocations. Mais j'ai jamais réussi de ma vie. Genre, il faut faire provocation haut, bas, haut, je pense, mais super vite et j'ai jamais réussi. Donc je ne sais même pas si c'est un mythe ou pas. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que si vous jouez Samus sans armure, vous préférez Samus sans armure à Samus, ce qui était mon cas quand j'étais petit. Je pense que maintenant, ce serait plutôt l'inverse, mais soit. Si vous préférez Samus sans armure à Samus et que vous jouez à Super Smash Bros. avec la balle smash, vous n'avez pas envie de prendre la balle smash pour ne pas que les adversaires aient leur final smash, mais vous n'avez pas envie d'utiliser votre final smash, vous allez devenir un personnage que vous aimez moins. Et je pense d'ailleurs, même en compétitivement, ils n'utilisent pas les final smash, mais ce serait marrant de le penser. Je pense qu'en compétitivement, Samus sans armure est un super bon perso et Samus n'est pas particulièrement forte. Donc je pense que le final smash, il est bof, mais c'est ça qui le met encore plus bas que l'autre. Et je pense qu'on pourrait donner des arguments pour dire que c'est le pire final smash du jeu, parce que c'est le seul final smash qui vous force à utiliser un autre perso. Mais je t'étesse vraiment le méga gonflage et je trouvais l'idée des final smash de Roi Dadoo et Pit un peu plus nulle. Donc, je le mets en numéro 29. Numéro 28, le rythme conga de Donkey Kong, ou Donkey Kong si vous utilisez la version canadienne du jeu. Ce final smash est nul, je pense qu'on est tous d'accord. Déjà, il combine un peu méga gonflage et armé de Waddle Dee dans le sens où Donkey Kong ne peut pas bouger. Et donc, il fait des dégâts au maximum que dans un cercle autour de lui. Donc, si vous allez assez loin, vous ne serez pas impacté. Et il faut frapper en rythme sur la musique pour faire les ondes de choc les plus grandes possibles et faire le plus de dégâts. Et quand j'étais petit, je n'y arrivais pas, genre vraiment. Quand j'ai enregistré tous les final smash pour cette vidéo, je pense que j'ai réussi à tenir le rythme assez bien, donc je suis quand même content. Mais c'était quand même un peu nul. La vidéo en fond où j'utilise le final smash sur les ordi en mode entraînement, il ne faut pas trop la prendre en compte pour juger le final smash. Parce que les ordi sont mis sur la fonction où ils ne bougent pas du tout. Donc, il y a des final smash où ils vont se faire défoncer alors que normalement, ils ne devraient pas. Donc, ce n'est pas le meilleur indicateur. Mais, le rythme Konga, ce n'est pas intéressant. Je n'ai jamais vraiment aimé ce final smash. Il faut bien se positionner et encore, comme les attaques sont un... Enfin, si vous suivez le rythme et que vous faites les grandes attaques, votre adversaire peut suivre le rythme et faire des spots dodge pour éviter les ondes de choc. Vous voyez, c'est comme les ondes de choc de tabou dans l'émissaire spatial. Donc, je pense qu'il n'est pas si cool que ça. Numéro 27, Wario Man. Ok, alors, plus le temps passe et plus je me rends compte que je n'aime pas spécialement les final smash de transformation. Comme Wario Man, comme Giga Bowser, comme Giga Mac de Smash 4. Et dans un sens, je suis content que Ultimate les ait enlevés. Et je me rends compte que, du coup, en fait, ce qu'il y a avec Wario Man, c'est qu'il n'est pas vraiment fun. Genre, vous prenez Bowser, il est Giga Bowser, il a des attaques super grandes, super puissantes. Même s'il n'atteint pas, il atteint les... Il atteint 2 kilomètres plus loin que la normale. Vous avez Yoshi qui est techniquement une transformation, mais il fait complètement autre chose. Il commence à balancer des boules de feu, il peut voler. Et puis, vous avez Wario, et c'est juste Wario Man, et c'est juste Wario en un peu plus fort. Donc, si vous savez super bien jouer Wario, que vous êtes en mode Gluteni, c'est génial. Parce que vous pouvez faire des combos jusqu'à la fin de l'univers. Enfin, je ne sais pas à quel point on peut faire des combos dans Brawl, mais soit. Mais en règle générale, ce n'est pas marrant. C'est juste un boost de puissance. C'est comme si... C'est comme si le downbeat d'entraîneuse Wii Fit, c'était son Final Smash. Ce qui, je pense, serait en fait mieux pour Entraîneuse Wii Fit, considérant que dans Ultimate, elle a le pire Final Smash du jeu, je pense. Je pense que le pire Final Smash du jeu, c'est... Non, c'est Epi-Stomy, parce que c'est celui d'entraîneur Wii Fit, mais sans la silhouette à la fin. Mais sinon, c'est le deuxième plus nul Final Smash du jeu. À quand le classement des Final Smash de Smash Ultimate ? Bonne question. Mais je ne sais plus ce que je disais, du coup. Mais oui, Wario Man, en fait, le seul truc marrant à faire avec Wario Man, c'est spammer les uppers, parce qu'il peut les faire tellement vite qu'il vole. Et c'est le seul truc marrant à faire, mais vous n'allez pas faire des uppers sur les adversaires pendant longtemps si vous finissez par sortir de l'écran. Donc, voilà, c'est vraiment le seul truc marrant qu'on peut faire. C'est pour ça que je l'ai fait dans la vidéo que j'ai faite pour illustrer cette vidéo. Donc, Wario Man, bof. Numéro 26, rayon diffus de Rob, ou le ministre antique, si vous préférez. C'est un peu comme au-dessus, dans le sens où Rob ne change pas vraiment. C'est une période de temps où il a un laser devant les yeux. Et c'est tout. Et c'est toujours Rob. Mais au moins, ça change un peu plus que Wario Man. Et je pense que Rob est invincible. Il peut bouger. Mais le truc, c'est que cette attaque-là, il faut activement essayer de toucher ses adversaires. Les adversaires peuvent essayer de fuir pendant ce temps-là. Ce n'est pas comme un gros coup. Et le joueur doit activement, pendant le final smash, essayer de faire en sorte que son final smash touche. Et c'est un peu trop demandé pour quelqu'un qui a 12 ans. Donc, Rayon diffus n'a jamais été un final smash que je retenais vraiment. Je pense que quand j'étais petit, j'aurais pu vous citer les final smash de tous les personnages, à part Rob. Donc, c'est pas le pire, mais c'est vraiment pas le meilleur non plus. Numéro 25. Ténèbres galactiques de Meta Knight. Know my power. Il est un peu naze, ce final smash, non ? Enfin, je veux dire, ouais, il utilise sa cape, et puis il donne un coup. C'est tout ? C'est pas marrant ? C'est genre, au moins, Marf, il a l'excuse de te mettre KO n'importe quel moment, n'importe quelle situation avec son final smash. Même si c'est qu'un coup. Et il te fonce dessus. Mais là, viens, rejoins-moi dans ma cape. Pouf, t'es mort. Voilà. C'est très bof. Genre, il a vachement plus de classe dans Ultimate, par exemple. Maintenant, je dois dire que le coup de faire la cape comme ça pour piéger l'adversaire, ça c'est une bonne idée. Mais après, juste un seul coup, genre, non merci, quoi. C'est Meta Knight, c'est le représentant de Brawl. Il aurait dû avoir un final smash beaucoup plus intéressant que ça. Numéro 24, Giga Bowser. De Bowser, je sais, très étonnant. J'aime pas trop les transformations. À part, hein, final smash de transformation qui est très haut dans cette liste. Je vous laisse deviner lequel, mais... CA, enfin, oui, c'est super démon de l'univers Giga Bowser référence à mêlée. Donc, tous les gens qui ont joué à mêlée, à mon avis, Giga Bowser, ils sont très contents de le revoir. Et ça devait être super chouette de pouvoir jouer à Giga Bowser, même si c'était en temps limité. Mais moi, j'ai toujours jamais joué à mêlée avant de jouer à Brawl. J'ai joué à Brawl avant, et je sais pas d'où il venait Giga Bowser, mais... Ok, le concept de Giga Bowser en lui-même, j'avais l'impression que c'était une fanfic, vous voyez ? Genre, moi, j'avais joué juste à Mario et Mario Galaxy X, etc. Et puis, j'ai super Smash Bros. Roll. Et puis, tout un coup, Bowser, là, comme... Il finit par devenir le... Genre, Edgy de Edgelord. Super démon avec des pics partout, encore plus que d'habitude. Des grosses griffes et tout ça. Et on avait l'impression qu'il sortait de l'enfer. Moi, j'étais en mode... C'est qui qui font ces jeux ? Est-ce que Nintendo a prouvé ça ? Mais bon, j'étais un peu con quand j'étais... Quand j'étais jeune et que j'ai eu Super Smash Bros. Roll pour la première fois. Quand j'ai vu le roster de Super Smash Bros. Roll pour la première fois, quand j'ai amené ces jeux, j'ai vu qu'il n'y avait pas Luigi. J'étais triste, je me souviens même de m'être plein à ma mère. Ouais, il est bien le jeu, mais il n'y a pas Luigi, c'est dommage. Et sans penser qu'il pouvait avoir des personnages cachés. Et puis, j'ai débloqué Luigi et j'étais content. Mais pour revenir à Bowser, c'est Giga Bowser, il fait des dégâts. Alors, le truc, c'est que je n'aime pas Bowser dans Brawl. Je n'aime pas la façon dont il est incarné dans Brawl. Pour moi, c'est trop différent de ce qu'on peut trouver dans la série Mario. Il est presque méconnaissable, parfois, le Bowser. Surtout dans Melee. C'est un petit peu mieux dans Brawl. Dans Melee, c'était horrible. Donc, je n'aime pas spécialement Giga Bowser. Je n'ai pas d'affection pour Giga Bowser. Et le final smash en lui-même, oui, c'est bien. Il fait beaucoup de dégâts, mais il est encore plus long que Ganondorf. Donc, voilà. En fait, je ne sais pas s'il est plus long que Ganondorf. Mais en tout cas, c'est la sensation qu'on a. J'ai l'impression de devoir diriger un cargo dans un magasin de porcelaine. Ça n'a pas de sens, mon expression. Mais ce n'est pas grave, j'ai oublié ce que je voulais dire. Numéro 23. Créature Ganon de Dorf. Ganondorf. Alors, vous voyez, un peu comme dans le truc de NSMB, j'ai mis une petite note, un petit commentaire à côté de mon classement pour pouvoir me guider sur ce que je vais dire quand j'enregistre la partie. Et pour le précédent, c'était Bowser Blade. Et pour celui-ci, c'est fort, mais voilà. Donc, je m'aide beaucoup. Merci, moi, du passé. C'est très, très intéressant ce que tu as mis là pour m'aider et pour me guider. Mais enfin, soit... Oui, voilà, Créature Ganon, c'est fort. C'est chouette parce que c'est un smash qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il faut techniquement... Il passe sur tout l'écran, il est horizontal, mais il n'y a pas besoin de trop trop s'aligner avec l'adversaire parce que le Créature Ganon est tellement énorme. Mais si vous vous alignez, si vous jouez bien, vous pouvez enterrer votre adversaire avant de leur rouler dessus, presque. Ce qui leur donne plus de chances d'être touché. Et je pense que c'est assez fort. En même temps, c'est Ganondorf, il a intérêt. C'est le seul truc qu'il a dans Brawl, c'est que ses attaques font mal. Sinon, toutes ses autres caractéristiques sont nulles. Mais... Oui, il y a... Oui, c'est juste... C'est pas mauvais, hein. Mais il n'y a rien de spécial, en fait, avec Créature Ganon. Je pense que c'est ça. Numéro 22, Iceberg des Iceclimbers. Alors, celui-là, honnêtement, j'étais pas vraiment sûr d'où le placer. Je n'ai toujours pas décidé si je l'aime bien, si je le déteste, si c'est entre les deux. C'est hyper, hyper étrange, je dois vous dire. Mais, en fait, le coup de l'iceberg, il est intéressant, ce final, parce que c'est le seul qui modifie le stage, je pense. Avec l'iceberg qui vient en plein milieu du stage. Et le seul qui devient gelant et qui fait des dégâts à tous les adversaires, mais pas aux Iceclimbers. Alors, ça, c'est bien. Le truc, c'est que l'iceberg, il est solide aussi pour les Iceclimbers, ce qui veut dire qu'il est aussi dans leur chemin. Si les Iceclimbers veulent aller essayer de taper un adversaire, pendant qu'ils se prennent des dégâts du sol ou quoi que ce soit, ils doivent contourner l'iceberg. C'est aussi un obstacle pour eux, donc leur propre final smash est une sorte d'obstacle. Et c'est ça qui me semble super bizarre avec ce final smash. Et je pense que quand je l'utilise, généralement, en fait, je ne sais pas où aller. Je l'utilise moi-même les Iceclimbers, j'utilise le final smash, et je ne sais pas quoi faire, en fait. Parce que j'ai l'impression que moi aussi, je dois essayer d'éviter le final smash. Je le trouve hyper, hyper étrange. Et c'est marrant parce que dans Ultimate, c'est mieux fait, entre guillemets, c'est plus automatique. L'iceberg, il fait toujours des dégâts, il est toujours dans le chemin, mais les Iceclimbers peuvent s'attacher à l'oiseau. Et donc eux, ils regardent d'en haut et ils regardent les eaux se faire défoncer par l'iceberg, ce qui, je pense, est un peu mieux. Mais je ne vais pas dire que l'iceberg de Brawl est mauvais. Je pense qu'il est très particulier. Un truc qui est bien avec les final smash de Brawl, c'est que comme il y en a relativement peu par rapport à ce qu'on peut trouver après, il y en a qui sont vraiment le seul de leur type. Et l'iceberg est dans ce cas. Et donc ça les met toujours un peu plus en valeur que s'il y en avait 25 000. Numéro 21, Crépuscule de Olimar. Vous vous demandez peut-être pourquoi Crépuscule n'est pas tout en bas de cette liste, ou tout en haut, enfin au numéro 32. Parce que je déteste Olimar, et c'est vrai, je déteste Olimar dans Brawl, c'est le personnage que je détestais le plus. Mais ce n'était pas pour son final smash, c'était pour son upbee. Et c'était pour les Pikmin en général, parce que je trouvais ça chiant. Mais non, le final smash de Olimar, il est marrant, il s'en va, et puis il retombe. Et oui, c'est tout, il est marrant. Il n'y a rien d'autre, quoi. On est vers le milieu de classement, là, donc on arrive vers les final smash qui sont, ok, ils existent. Je ne sais pas quoi trop dire d'autre à propos de ça. Mais on va passer de plus en plus dans la partie où je vais dire de plus en plus de bien des final smash. C'est ça qui est bien avec les classements, c'est qu'il faut essayer de trouver le moment où le mauvais devient le bon, et où le classement passe de négatif à positif. Je suis presque sûr qu'il y a un truc psychologique intéressant à voir là-dedans, mais je ne suis absolument pas diplômé pour ça. Je ne suis pas diplômé du tout, en fait. Numéro 20, la frappe critique de Morph. Oui, il faut dire Morph, pas Marth, Morph. Eh bien, encore une fois, c'est un final smash qui est relativement simple. Je veux dire, dans l'action, c'est juste foncer sur l'adversaire et lui faire un bon gros coup d'épée, sauf que c'est un chaos garanti. Je pense qu'à moins d'être vraiment dans les situations extrêmes, genre vous êtes en métal sur New Pork City ou un truc ainsi, je pense que ce sera toujours garanti à KO à 0%. Et donc, c'est un des final smash les plus forts de la série en termes de simples puissances, en termes de dégâts, si vous le touchez. Maintenant, il faut le toucher parce qu'il faut être aligné avec son adversaire, parce que Marth va commencer à foncer. Et si vous le ratez, Marth va continuer à foncer dans la Blast Zone et il va perdre une vie et il s'en fout complètement. En tout cas, dans Smash 4, c'était comme ça, je pense que c'est pareil dans Brawl. Donc, il faut faire gaffe avec celui-là. Mais si vous le touchez, c'est KO garanti. Donc, même si... Disons que quand vous perdez une vie à cause de frappe critique, c'est votre faute. Il n'y a jamais un moment où on se dit « Waouh, ce final smash, il n'a pas fonctionné correctement, je ne sais pas quoi. » Non. Il est extrêmement basique sur sa fonction. Si tu rates ce final smash, c'est ta faute. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ou alors, tu peux essayer de jouer autre chose que Marth dans Super Smash Bros. Roll. Et ça, c'est juste ma préférence personnelle qui parle. Numéro 19. Peach en fleur. Ça aussi, c'est un final smash super étonnant, puisque techniquement, il ne fait aucun dégâts. Il endort tous les adversaires qui, je pense, sont sur le sol pendant le final smash. Et il y a plein de pêches qui spawnent. Et en fait, je pense que le but de ce final smash, on peut le voir dans la description de son trophée, c'est que le but était de donner aux joueurs deux stratégies possibles. Soit vous profitez du fait que vos adversaires sont endormis pour leur balancer un super forward smash ou une attaque super puissante pour essayer de les mettre KO directement. Parce que le truc, c'est que si vous ne les mettez pas KO, ça les réveille. Ou alors, vous profitez qu'ils sont endormis et qu'ils ne peuvent rien faire pour manger toutes les pêches et vous soigner. Parce que chaque pêche rend 5% de dégâts, je pense. Ils ont un peu changé ça dans Smash 4 et dans Ultimate, où il y a moins de pêches, mais elles sont plus grosses. plus grosses et soignent 20%. Mais dans Brawl, il y en a beaucoup plus et elles soignent 5%. Et du coup, c'est toujours la stratégie, que faire, que faire. Et je ne sais jamais quoi faire quand j'utilise Peach en fleur. Je suis toujours en mode, ah, non, oui, ah, et je finis par paniquer et charger un forward smash à côté d'un adversaire qui n'a pas assez de pourcent pour perdre une vie. Au final, mon final smash n'a servi à rien parce que les autres adversaires, ils mangent les pêches. Mais ça, c'est plus parce que je suis nul que parce que le final smash est nul. Numéro 18, Super Sonic de Shadow de Hedgehog. Non, je déconne, c'est Sonic. Il n'est pas facile à contrôler, celui-là. Il est meilleur que dans Ultimate. Honnêtement, au départ, je l'avais mis beaucoup plus bas dans cette liste et je pense que c'est parce que le Super Sonic d'Ultimate m'a influencé mon avis là-dessus parce que dans Ultimate, il est basiquement automatique et c'est un des pires final smash du jeu, je pense. Il tue très rarement, enfin bref, il est nul. Alors que Super Sonic dans Brawl, après avoir enregistré la vidéo pour l'illustration, il est beaucoup moins pourri que ce que je pensais. Il est même assez fort si on arrive à le contrôler mais il n'est pas super facile à contrôler et ce n'est pas mon préféré en vrai. Numéro 17, la flèche de lumière de Zelda et Chek. C'est aussi un final smash du genre il faut être aligné avec l'adversaire et ça fait un coup. Mais le truc qui est beaucoup plus marrant avec la flèche de lumière et qui me fait préférer la flèche de lumière à la frappe critique de Marf c'est que déjà on peut toucher plusieurs personnes avec une seule flèche. Les gens qui sont derrière, plus la personne est loin de la flèche et moins elle va subir de dégâts. Donc si vous touchez trois personnes en même temps avec la flèche de lumière, la troisième personne, celle qui est le plus loin, elle ne va sûrement pas perdre une vie. mais ce n'est pas grave parce qu'un truc qui est super bien avec la flèche de lumière c'est qu'en fait quand on touche l'adversaire il y a un zoom et je trouve ça juste, c'est juste très marrant. On a envie de toucher plusieurs persos en même temps parce qu'il y a le zoom ici et encore dans Super Smash Bros. Roll il n'y avait pas de smash à 8 joueurs mais c'est très marrant dans Ultimate ou même dans Smash 4 d'avoir la flèche de lumière et le zoom sur les sept autres participants. Mais voilà, la flèche de lumière est assez cool mais je ne sais pas si elle est forte. Alors il y a quelques petites nuances je pense entre la flèche de lumière de Zelda et la flèche de lumière de Shake mais c'est vraiment minime et quelque chose qu'on ne remarque pas en gameplay et j'ai décidé pour ce classement de combiner les Final Smash que plusieurs persos ont donc je n'ai pas séparé Psymétéor de Ness et Lucas je n'ai pas séparé les 3 Landmasters je n'ai pas séparé les frappes Triforce des 2 Link j'ai tout mis en un coup parce que même s'il y a quelques différences minimes ça reste le même Final Smash ils ont le même nom donc je pense qu'on peut le considérer comme un seul et même élément mais pour la flèche de lumière c'est cool Shake n'est pas cool mais Zelda est cool donc ça compense numéro 16 barrage rapido roquette de Diddy Kong ou pour les canadiens Diddy Kong j'adore les versions canadiennes du narrateur parce que c'est clairement le même narrateur mais on lui a dit non les canadiens ils préfèrent quand tu prononces l'anglais correctement et pas la française genre Donkey Kong donc si tu pouvais faire un Donkey Kong s'il te plaît ce serait bien soit pas grand chose à dire sur le barrage rapido roquette à part qu'il est un peu chiant à contrôler mais on peut spammer le bouton pour lancer plein de projectiles partout et que c'est un Final Smash assez satisfaisant à jouer et c'est le meilleur attaque de Diddy Kong parce que sinon je déteste Diddy Kong donc forcément c'est toujours une bonne chose numéro 15 triple finish du dresseur de Pokémon donc les trois Pokémon ont le même Final Smash ça dépend pas du tout du Pokémon que vous utilisez c'est triple finish d'ailleurs je pense que techniquement Carapuce utilise Hydro Cannon Airbizarre utilise Lance Soleil et Dracofeu utilise Déflagration je pense que c'est ça triple finish n'est pas une attaque de Pokémon pour ceux qui ne connaissent pas forcément Pokémon ça n'existe pas c'est inventé pour Super Smash Bros Brawl et c'est juste un laser et moi j'aime bien j'aime bien les lasers genre le gros laser bien à l'horizontal comme ça c'est une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Tireur Me et dans Smash Ultimate même si je joue presque jamais avec les Final Smash mais c'est contre mon clé j'adore les genre juste gros gros lasers c'est le seul truc qui sauve Palutena dans Smash 4 et du coup j'aime bien le triple finish mais ce qui rajoute encore plus et ce qui le fait monter encore plus haut c'est que il y a les boîtes de dialogue de la 4G de Diamant et Perle donc forcément ça me fait toujours plaisir dans Platine c'est les mêmes donc c'est pas grave si ça avait été un truc spécifique à Diamant et Perle ça m'aurait fait chier parce que Diamant et Perle sont des moins bonnes versions que Platine mais et il y a le genre le aller triple finish il est engravé il est encastré dans mon esprit quelque part et il n'en sortira jamais voilà cette ligne de dialogue genre elle existe je ne me souviens plus d'un temps où il n'y avait pas de aller triple finish et finish est le nouveau nom de Calgonite donc voilà mais vous aurez remarqué que il reste d'autres d'autres super lasers comme ça qui n'ont pas encore été cités et on le verra plus tard numéro 14 Psy Météor de NES et Lucas alors je vais vous prévenir tout de suite la vidéo que vous allez voir en fond ne fait vraiment pas un bon job pour montrer Psy Météor dans le cas de NES c'est je pense juste moi qui viens de réaliser seulement maintenant que le Final Smash est beaucoup plus nul que prévu mais dans le cas de Lucas je suis presque sûr que c'est juste parce que j'ai voulu faire le malin et que j'ai pris New Donk City parce que c'est le stage de Mother 3 donc c'est celui qui correspond à Lucas et comme New Donk City est énorme la plupart des Final Smash ils sont nuls j'ai essayé d'utiliser la méga gonflage rond doudou je pense qu'il prend à peine un quart du stage pendant son Final Smash c'est super facile de l'éviter Psy Météor quand j'étais petit je trouvais que c'était un des meilleurs Final Smash du jeu c'est celui j'avais toujours beaucoup de mal pour l'éviter et donc j'ai toujours eu cette idée que c'était un très chouette Final Smash un très bon Final Smash et avec ce que j'ai enregistré là je suis en train de me demander si c'est pas juste moi qui étais fortement nul mais même en essayant d'oublier tout ça je trouve qu'il est cool il fait pleuvoir des météores c'est juste cool voilà donc ça le vaut assez de points pour être en numéro 14 de cette liste je pense numéro 13 Final Mario alors vous allez peut-être très très étonné de voir le Final Mario parce que je pense que c'est un Final Smash qui a la réputation d'être assez merdique et vous vous dites peut-être que c'est juste de la partialité totale parce que Mario est mon main dans Smash 4 et un des personnages où je contrôle le mieux dans Ultimate et vous avez tout à fait raison Final Mario est nul à chier mais de un il est super cool je veux dire pour le personnage de Mario il est super classe Final Mario visuellement c'est génial j'attends encore qu'un jeu de Super Mario principal fasse référence à Final Mario et si vous arrivez à le faire au bon endroit il y a des chances pour que votre adversaire n'arrive pas à revenir sur le stage et je pense qu'il est meilleur dans Brawl que dans les autres Smash mais c'est peut-être juste mon expérience personnelle qui brouille les pistes on va dire mais oui j'aime bien Mario c'est un des personnages que je préfère quand j'ai alors ma tier liste pas ma tier liste mais mon top 5 de mes personnages dans de Super Smash Bros World quand je jouais quand j'étais petit donc absolument rien de compétitif genre je jouais je jouais avec tous les objets les stages etc et j'aimerais bien refaire ça un jour parce que j'ai la nostalgie du temps où c'était fun Smash Bros mais voilà mon personnage préféré c'était Luigi donc dans l'ordre c'était Luigi, Kirby, Mario, Pikachu, Yoshi si je rejoue à Brawl maintenant il y a beaucoup de chances que je prenne Pikachu parce que c'est un jeu s'il fallait refaire mes mains maintenant ce serait Pikachu en numéro 1 dans Brawl genre assurément et probablement Luigi en numéro 2 quand même parce que c'est Luigi quoi mais oui donc Final Mario il est cool c'est le premier Final Smash qu'on voit dans est-ce que c'est le premier Final Smash qu'on voit dans le trailer ? ou est-ce que c'est Kirby Cuisine ? je sais plus voilà donc il est très cool il est numéro 13 légitimement il devrait être plus bas mais je m'en fous numéro 12 Octopus Octopus de Mr Game & Watch il est cool et ça c'est un c'est vrai que techniquement c'est un Final Smash de transformation j'y avais pas pensé mais j'aimais beaucoup Octopus quand j'étais petit parce que c'est principalement parce que mon frère avait beaucoup de mal à éviter ce Final Smash donc je gagnais plus souvent quand j'utilisais Octopus faut savoir que quand j'étais petit et que je jouais avec mon frère généralement on avait décrété que si que Ike était le meilleur personnage du jeu et que généralement mon frère y jouait Ike et que donc généralement je perdais et que mon seul espoir de gagner contre Ike c'était Pikachu voilà c'est pour vous faire un petit petit spoiler exclusif de de notre esprit de gens qui jouent à Super Smash Bros. Roll en 2008 ce que mon frère n'aurait pas dû faire parce que c'est Peggy 12 Super Smash Bros. Roll il avait 10 ans seulement pas bien mais bon quand il avait 8 ans lui a offert un jeu Peggy 12 sur PS2 ça avait pas l'air de déranger qui que ce soit à part moi moi j'étais en mode mais pourquoi il est Peggy 12 ça ne va pas il peut pas mais il ne les donne tout personne n'en avait rien à foutre bon après je pense que c'est c'est offrir un jeu Peggy 12 à un gamin de 8 ans c'est en général moins grave que d'offrir un jeu Peggy 18 à un gamin de 14 ans je pense mais bon soit c'était Blood Will Tell sur PS2 pour ceux qui ne connaissent c'est à dire probablement personne numéro 11 le lance-grenade de Snake encore une fois un final smash relativement unique puisque Snake s'accroche à l'échelle d'un hélicoptère et puis se met à l'avant-plan et commence à tirer sur les autres participants il a 12 munitions en visant bien on peut enchaîner les gens et leur faire perdre une vie à partir du haut de l'écran mais ce qui place ce final smash aussi haut c'est le bruitage c'est le chpong chpong c'est genre il est magique ce bruitage c'est le commentaire que j'ai fait dans mon classement pour lance-grenade le seul truc que j'ai marqué c'est bruitage magique et vraiment genre c'est pas marrant de jouer sans son à Super Smash Bros. Roll déjà parce que il y a OST magistral avec plein de remix etc et que destination finale de Super Smash Bros. Roll est encore la meilleure musique de destination de finale de la série on est d'accord mettez votre classement des musiques de destination finale de la série dans les commentaires si vous en avez un parce que c'est clairement Brawl en première position Ultimate en deuxième position Smash 4 en troisième position Melee en quatrième position et Smash 64 en cinquième bref mais sinon c'est voilà pour Snake genre c'est vraiment lance-grenade ils ont vraiment été oui alors il va pas utiliser de fusil parce qu'on laisse ça quand on mettra le premier personnage uniquement fait pour les Weebs dans Smash Ultimate dans 10 ans mais mais on va lui faire utiliser toutes les autres armes réalistes possibles imagines des mines des grenades tu en prends un lance-grenade genre il est très 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 marrant ce final Smash numéro 10 la frappe Triforce de Link et Link Cartoon Link ce final Smash il est juste classe en fait quand j'étais petit mon frère il avait la réputation entre nous deux avec nous deux qui jouions mais l'idée c'était que mon frère il arrivait toujours à toucher avec ce final Smash il arrivait toujours à s'aligner correctement avec moi c'est parce que j'avais peut-être tant de réflexes d'Aramolos mais du coup voilà ce il est il est linéaire il fait je suppose techniquement objectivement moins bien que la frappe critique de Marth à mon par qu'on peut pas se suicider avec je pense mais il est juste classe il est juste super classe ce truc et voilà et je ne sais pas quoi dire d'autre mais il est classe par contre ce qui est débile mais ça c'est pas à cause de Super Smash Bros Roll donc je vais pas lui en retenir rigueur c'est qu'ils ont donné la frappe Triforce à Link Enfant dans Ultimate alors que Link Enfant n'avait jamais eu de Final Smash et qu'ils l'ont retiré de Link pour lui lui donner autre chose parce que c'était le Link de Breath of the Wild du coup il n'y avait plus que Link Cartoon qui avait la frappe Triforce donc c'était l'occasion parfaite pour faire en sorte que Frappe Triforce ne soit que le Final Smash de Link Cartoon qui soit à lui qui soit unique et donner un autre truc à Link Enfant mais non 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 ils ont donné la frappe Triforce à Link Enfant c'est un peu triste mais ça n'a rien à voir avec Super Smash Bros numéro 9 le Grand Ether de Ike voilà ok d'accord encore une fois c'est un c'est un Final Smash qui est bien parce qu'il est assez fort il est assez classe et il faut juste être près de son adversaire pour le déclencher ce qui fait que quand vous êtes aussi nul que moi il n'y a pas besoin de s'aligner etc c'est beaucoup plus facile à toucher et le Great Ether ça revient aussi en tête il devrait dire Great Aza maintenant mais bon c'est pas grave mais voilà ça vient du fait aussi que Ike était le meilleur perso clairement tiers S dans Super Smash Bros quand j'étais petit comme Little Mac était le meilleur perso quand j'ai commencé Smash 4 avec mon frère et puis on a commencé à comprendre comment le jeu fonctionnait et bizarrement c'est plus vraiment le cas mais oui voilà Ike comme il était lent mais il était super fort et comme on était on ne savait pas bien jouer on ne savait pas vraiment éviter les attaques etc on n'utilisait jamais le bouclier jamais de spot dodge jamais la roulade donc forcément on se faisait avoir à chaque fois et le disons que le final smash c'était la cerise sur le gâteau numéro 8 Blue Falcon de Captain Falcon yes show me your moves le truc qui est très marrant avec le final smash de Captain Falcon c'est qu'aujourd'hui dans Super Smash Bros. Roll la plupart des final smash sont des final smash qu'ils appellent cinématiques on appuie sur un bouton et puis il y a une cinématique qui arrive et puis l'ennemi explose et ils ont fait ça dans Super Smash Ultimate pour que les matchs aillent plus vite c'est parce qu'ils avaient fait la jauge de final smash et avoir un truc à devoir à gérer la jauge de final smash avec un final smash transformation était super chiant mais dans Super Smash Bros. Roll les final smash étaient beaucoup plus variés beaucoup plus bizarres et ça peut paraître étonnant mais Captain Falcon avait le seul final smash cinématique et du coup il ressortait vraiment c'est genre mais il était on avait l'impression que Captain Falcon il avait droit un peu à un traitement particulier lui il a droit à une cinématique carrément du Blue Falcon qui s'apprête à renverser les gens c'était énorme on s'en foutait après qu'on savait pas dans quel sens les adversaires allaient être éjectés et que ça en tant qu'attaque de smash elle n'avait pas vraiment de sens on s'en fout c'est juste il a droit à une cinématique c'est quand même génial numéro 7 Landmaster de Fox Falco et Wolf alors techniquement on pourrait les séparer en 3 parce que je pense que le Landmaster de Wolf est encore plus différent que celui de Fox et Falco il dure moins longtemps mais il est plus puissant mais j'ai remis ça dans le même truc parce que c'est exactement la même fonctionnalité et c'est fun de pouvoir se déplacer avec un tank comme ça et de faire en sorte de se mettre en dessous des joueurs et puis les porter au dessus de la place zone du dessus de l'écran mais oui je trouve ça fun voilà et puis il y a personally I prefer the air maintenant c'est fun sur Fox et Falco ça allait moins sur Wolf parce que je me souviens que quand j'ai débloqué Wolf pour la première fois qui je suis presque sûr était le dernier perso que j'ai débloqué j'étais un peu déçu de voir que c'était un semi-clone de Fox et Falco parce que c'était des personnages que j'aimais déjà pas particulièrement et du coup je suis en mode c'est un peu original c'est un peu nul et après c'est quoi son final c'est le Landmaster aussi génial en plus techniquement je pense que ça s'appelle pas le Landmaster je sais plus c'est parce que Wolf il est dans Starwolf pas dans Star Fox un truc ainsi mais le Landmaster en lui-même je pense est relativement enfin c'est assez iconique ça représente assez bien le final smash de Brawl en fait puisque c'est celui qui est en 3 exemplaires mais ça reste un final smash assez fun je trouve donc il est haut dans cette liste numéro 6 Tempête Aura de Lucario il est chouette ce final smash parce que voilà il y a un super laser donc j'aime bien les lasers et on peut le diriger il m'a fallu je pense 3 mois pour me rendre compte qu'on pouvait diriger le laser de Lucario je pensais que le principe du final smash c'était d'essayer de faire en sorte que les gens soient dans le laser au moment où inactif au milieu de l'écran mais le truc qui fait que j'ai toujours ce final smash en tête et qu'il est toujours très présent dans ma mémoire en bien c'est quand on fait un combat spécial en mini donc quand tous les personnages sont toujours en mini leur voix augmente en ton et du coup quand ils font un final smash c'est toujours marrant et le plus marrant c'est Lucario qui fait normalement attention pouvoir de l'aura et là ça devient un peu attention au pouvoir de l'aura et c'est hilarant et donc ça vaut la place de numéro 6 dans cette liste numéro 5 laser 0 de Samus j'avais dit que j'aimais les gros lasers et il n'y a pas d'autres lasers plus gros que le laser 0 et mon commentaire là-dedans c'est I'm firing my laser mais ouais c'est le final smash de laser le plus pur qu'on puisse imaginer gros laser horizontal bonne chance et le fait que Samus se transforme en Samus sans armure à la fin ça ne m'a jamais trop dérangé puisque comme je l'ai dit la plupart du temps je préférais jouer Samus sans armure dans Brawl ça changerait peut-être maintenant mais bon au moins quand l'armure se désintègre on peut ramasser les parties de l'armure et le lancer sur les jambes on va dire que ça compense mais oui laser 0 j'adore ce final smash j'adore le concept genre gros laser je veux bien oui mais les 4 final smash qui sont au dessus ont une beaucoup une valeur affective beaucoup plus grande on va dire et ils sont liés à Brawl en particulier numéro 4 Yoshi Super Dragon c'est Yoshi techniquement c'est un final smash transformation avec des contrôles assez étranges mais j'adore Yoshi Super Dragon genre j'aimais beaucoup jouer Yoshi déjà de base et le fait de pouvoir lancer des boules de feu etc et arriver à à enchaîner les ennemis avec Yoshi Super Dragon c'est super satisfaisant et en plus c'est un c'est un final smash qui change quelque chose c'est pas juste oh c'est Yoshi il est un peu plus puissant il commence à voler il envoie des des projectiles donc les adversaires ils doivent essayer de fuir mais ils doivent aussi essayer de ne pas s'aligner ça change vraiment la façon de de jouer pendant le moment où le final smash est actif et c'est quelque chose de bien dans Brawl c'est on n'est pas dans l'ultimate où le final smash c'est juste super attaque t'as 30% en plus et oh c'est joli il y a une cinématique dans Brawl c'est censé être le moment où la balle smash arrive et quand quelqu'un obtient son final smash c'est censé changer le cours du jeu quoi et Yoshi Super Dragon fait ça super bien et voilà j'aime j'aime beaucoup Yoshi Super Dragon numéro 3 Kirby Cuisine alors Kirby Cuisine a été probablement pendant longtemps au début à partir du moment où j'ai joué à Super Smash Bros Brawl pour la première fois et jusqu'à ce que le numéro 1 le détrône c'était probablement mon final smash préféré parce que il est bien Kirby Cuisine il faut savoir que Kirby Cuisine si vous jouez avec des règles plus compétitives genre sans objet c'est chiant à mourir comme wow prenez un Kirby il le met quelqu'un dans un pot et puis voilà mais si vous jouez avec des objets il y a tous les objets qui vont être pris avec et ça va recracher plein d'objets ce qui ne marche pas vraiment en mode entraînement c'est dommage mais en match ça fonctionne et c'est super cool parce que généralement il y a plein d'objets et Kirby il est à côté donc ça lui donne un boost en plus de d'avoir commencé à cuire ses adversaires en plus dans le trailer de Super Smash Bros. Brawl il y a il y a Mario qui est dans le pot et qui est en mode et c'est toujours marrant parce que généralement quand on joue au jeu Super Mario genre vous ne voyez jamais Mario énervé comme ça c'est pas quelqu'un qui s'énerve et bien là il était énervé parce qu'il était en train de se faire cuire par Kirby et voilà Kirby Cuisine c'est un Final Smash très unique et c'est adorable et c'est parce que c'est Kirby et la grosse épée c'est bien aussi mais Kirby Cuisine c'était mieux Numéro 2 Electacle de Pikachu ça c'était ma plus grande fierté dans Super Smash Bros. Brawl c'était d'être la seule personne que je connaissais à réussir à contrôler correctement l'Electacle de Pikachu toutes les autres personnes avec qui j'ai joué à Super Smash Bros. Brawl la plupart du temps c'est mon frère mais j'ai joué quelques fois avec d'autres personnes n'arrivaient jamais à faire quoi que ce soit avec l'Electacle de Pikachu ils ne comprenaient pas comment ça marchait et j'étais le seul à avoir l'étincelle jeu de mots complètement volontaire et j'étais le seul à avoir l'étincelle qui faisait qui savait contrôler et du coup c'était voilà quand j'étais Pikachu et j'avais la balle Smash mes adversaires se préparaient pour se faire carboniser parce que l'Electacle il ne faut pas juste se balader et essayer de toucher les gens parce que si vous appuyez sur le bouton d'attaque Pikachu fait une onde de choc qui est plus grande que le diamètre d'Electacle habituel et du coup ça permet de faire plus de dégâts mais plus vous l'utilisez moins l'Electacle va durer longtemps donc il faut savoir l'utiliser correctement et au fil des parties et bien j'arrivais à l'utiliser correctement donc une des raisons qui faisait que quand j'étais petit le seul moyen que je enfin mon meilleur moyen de gagner contre le hike de mon frère c'était Pikachu c'était notamment grâce à l'Electacle pas seulement c'est aussi grâce à son downbeat qui est complètement pété d'embrôle et c'est pour ça que c'est Pikachu qui est mieux plutôt que le personnage qui détient le final smash qui est en numéro 1 mais c'est c'est le disons que c'est le final smash qui m'appartenait l'Electacle il n'y avait que moi qui savait l'utiliser donc même si je joue avec quelqu'un d'autre contre moi en fait c'était jamais un problème donc forcément ça avait cette image très positive mais pas aussi positive que mon final smash préféré de l'entièreté de la série smash bros tout jeu confondu numéro 1 zone négative de Luigi zone négative n'existe que dans Brawl et c'est bien hommage parce que c'est mon final smash préféré tout simplement parce que quand j'étais petit bon Luigi était mon personnage préféré c'était mon main sur utiliser un terme qui n'est sûrement pas exact quand on considère Super Smash Bros. que j'avais 12 ans mais c'était en gros mon main Luigi donc forcément son final smash était intéressant et c'était mon main principalement parce que Luigi est mon personnage de jeu vidéo préféré mais parce que son final smash est juste genre il est super bizarre déjà il fait une danse qui fait une zone négative d'où le nom et puis les adversaires qui sont dedans s'ils touchent le sol ils prennent des dégâts ou des fois ils s'endorment et c'est très bizarre et donc il faut que les gens se retirent il faut qu'ils s'éloignent de la zone négative mais Luigi une fois qu'il a fini sa danse il peut aller chercher les gens et les refout dans la zone négative et c'est aussi le seul moment quand j'étais petit où il y avait une sorte de combo il y avait une sorte d'objectif que j'avais quand je jouais au lieu de juste taper les boutons au hasard c'est que si un personnage est endormi et au moins 40% il y a une grande chance que le hubby de Luigi leur fasse perdre une vie directement parce que le hubby de Luigi est super fort quand l'ennemi est au sol parce que la hitbox est très petite et très bizarre et comme il dorme c'est plus facile à toucher enfin je dis ça mais quand j'ai refait zone négative pour l'illustration de cette vidéo il m'a fallu plus sursisser avant de réussir et c'était assez bizarre et je me demande comment je réussissais à chaque fois quand j'étais petit mais du coup si je faisais une zone négative mon adversaire a perdu une vie presque tout le temps et du coup c'est pour ça que j'adorais zone négative c'est con mais c'était le final smash qui me faisait le plus gagner encore plus que le spectacle donc c'est pour ça que c'était mon préféré et du coup ça a toujours été mon final smash de coeur même si il a pas vraiment de sens avec le personnage de Luigi oui c'est censé représenter ses émotions négatives parce qu'il est le frère plus oublié des trucs mais ce problème c'est que déjà en 2008 ça ne marchait pas il y avait eu Luigi's Mansion il y avait eu deux Mario Luigi donc ça n'a pas vraiment de sens et l'Electoblast 5000 ou 3000 ou je ne sais plus combien est vachement plus représentatif de Luigi mais la zone négative c'était quand même bien bien spécial et ça reste et restera probablement jamais mon final smash préféré de toute la série sur ce c'est la fin de ce classement j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre votre top 5 ou top 3 ou top 10 ou classement complet si vous préférez dans les commentaires je serais assez curieux de le savoir n'hésitez pas à expliquer pourquoi je suis complètement con et que Mega Gonflage est clairement le meilleur film à smash du jeu et sur ce je vous dis au revoir à la fin de ce